Martine Bonner, vous avez la parole pour Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, en introduction, un message de félicitation en effet pour la qualité de ce travail qui nous éclaire, même si dans le groupe Liberté et Territoire, c'est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et sur lequel nous sommes particulièrement en réflexion. Donc si la crise socio-économique que nous traversons depuis près d'un an a été très brutale et violente, elle est aussi l'exacerbation d'une précarité qui s'est développée depuis longtemps. Les jeunes sont tout particulièrement concernés. Or, ils continuent, vous l'avez bien expliqué, d'être exclus de certaines prestations. C'est la raison pour laquelle notre groupe fait partie de ceux qui appellent, malgré le refus du gouvernement, à étendre le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, bien que nous soyons conscients que cette réponse ne peut être qu'une solution d'urgence insuffisante et temporaire. Cette aide ne doit pas être une fin en soi et devra être réévaluée à la fin de cette crise. Il s'agit de définir une véritable politique ambitieuse qui doit accompagner les jeunes. Nous ne pouvons fermer les yeux plus longtemps car sur le creusement des inégalités et sur notre système qui favorise la reproduction sociale, économique et professionnelle. Qu'il s'agisse de notre système fiscal, qui est insuffisamment redistributif et progressif, ou encore notre système social et éducatif, qui ne garantit plus la promesse républicaine de la méritocratie. Dès lors, agir sur le seul terrain de l'emploi et de l'insertion ne peut pas suffire. Il est urgent de repenser nos politiques de lutte contre la pauvreté. Aussi, nous souscrivons à l'idée d'un revenu de base, garantissant trois impératifs que je souhaite rappeler. Une automaticité pour lutter contre le non-recours aux droits, bien trop haut dans notre pays. Une absence de contrepartie pour faire confiance et mettre l'accent sur l'accompagnement des personnes. Et une progressivité dans la prise en compte des revenus, ce qui répond à un enjeu de justice sociale. Par ailleurs, l'idée d'une dotation universelle utilisable dans un but de formation, de mobilité ou d'entreprenariat est intéressante. Un tel dispositif pourrait être utile pour casser les cycles de reproduction sociale qui nourrissent toujours plus les inégalités. Elle pourrait ainsi être un vrai tremplin pour démarrer dans la vie, pour assurer enfin une égalité réelle des chances. Doit-on en revanche l'attribuer à tous les jeunes sans différence de revenus ? Je laisse cette question ouverte. Notre groupe aborde donc très favorablement cette proposition avec une question importante, cela dit celle du financement, qui reste à déterminer. Il serait souhaitable de réorienter certains financements accordés notamment aux entreprises qui n'ont pas été vertueuses dans la gestion, par exemple, de leur personnel, mais également dans le reversement de leurs dividendes. Je vous remercie. Merci. Merci.